Il y a les gens qui n'ont pas pitié d'eux. Il y a les gens qui n'ont pas pitié d'eux. Allez-y, allez-y, dis à la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, allez-y, lui, dit qu'on l'attend au Niger. Et puis, donnez-lui une kalachnikov, elle, Makisal et Alassane Ouattara, les trois, donnez-leur des kalachnikov et puis on les attend. Elle a quand les affaires militaires, on va partir parce qu'elle est gonflée. Non, on va partir au Niger, on va partir au Niger. Oui, parce qu'elle a pris une décision, on va partir au Niger. Allez-y, dis à cette femme-là qu'on l'attend au Niger. N'oubliez pas de lui donner une kalachnikov. D'abord, famille, poussez les bleus énormément, poussez les bleus, poussez les bleus. On va écouter cette femme-là et puis après, je vais parler. Sur la CDAO, est-ce que nos soldats vont y aller ? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CDAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CDAO et se soustraire aux décisions que la CDAO au sommet des chefs d'État prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CDAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout, en négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir ? Nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité ? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneurs de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux de services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité ? Voilà pourquoi la CDAO a pensé que maintenant il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des états-membres de CDAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi dit une fois que la décision politique a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter. Madame la ministre, prenez votre mari, prenez vos enfants et en plus de cela, achetez-vous des kalachnikovs et venez au Niger pour destituer le nouveau président du Niger. Venez, on vous attend. Vous êtes assis au Sénégal, vos familles se portent bien, vous êtes dans le luxe pendant que les peuples sénégalais souffrent, pendant que vous avez emprisonné plusieurs jeunes sénégalais qui manifestent aujourd'hui pour la libération de Sonko. Pendant que vous avez tué des jeunes sénégalais, toi, tu as venu parler de démocratie, tu as venu parler de droit, toi, parce que chez vous au Sénégal, il y a le droit, il y a la démocratie. Chez vous, la dictature qui range au Sénégal, vous avez oublié ça ? On vous attend, parce qu'aujourd'hui, parlez trop là, c'est trop long. Prenez Alassane Ouattra, Makissal, votre mari, vos enfants, achetez-vous des kalachnikovs, venez destituer le nouveau président du Niger. On vous attend. On vous attend, venez seulement. Vous allez lire, vous allez lire. Non mais, famille, poussez les bleus énormément, partagez la vidéo. Et puis, je vous laisse avec cette femme-là. Bon, je vous laisse avec elle. Je suis dépassé, donc je vous laisse avec cette femme-là. Poussez les bleus, on est ensemble. En marge des travaux de la dixième session de la commission ministre entre le Burkina Faso et la République du Mali, et les deux ministres que nous sommes avons décidé de serrer une lettre conjointement et relativement à la situation au Niger, dont la teneur sud. Le peuple du Niger a décidé en toute responsabilité et de manière pacifique, sans aucune diffusion de sang, de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Par la suite, l'adhésion des populations nigériennes aux événements survenus n'a cessé de croître, notamment à travers des manifestations pacifiques de soutien aux nouvelles autorités nigériennes. En dépit de cette volonté populaire clairement manifestée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Céliyao, en rupture totale avec la légalité internationale et la légitimité, a fait le choix de privilégier les mesures coercitives, y compris le recours à la force armée contre un pays souverain. Le motif de cette agression, déguisée en intervention militaire sous le prétexte du rétablissement de la démocratie, cache mal les agendas de puissances étrangères, prête à aggraver une situation sécuritaire déjà précaire. Du fait, faut-il le rappeler, d'un précédent similaire en 2011 qui a causé l'effondrement de l'État libyen et la déstabilisation de la région du Sahel. À cette date, les responsabilités de cette opération militaire n'ont toujours pas été assumées, tandis que les États du Sahel continuent d'en subir les conséquences néfastes, particulièrement la prolifération des groupes terroristes et leur corollaire de circulation d'armes de toutes sortes dans la région. Aussi, par communiqué numéro 01, en date du 31 juillet 2023, les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali ont clairement aventi des conséquences pour la stabilisation et la stabilité de la sous-région, voire au-delà d'une intervention militaire contre le Niger, contre le peuple nigérien. En qualité d'État voisin et concerné par la situation d'un pays frère, le Mali et le Burkina Faso réitèrent leur ferme condamnation de toute action militaire de la CEDEAO ou de toute autre force internationale qui violerait ainsi la souveraineté de l'État du Niger. La persistance de l'organisation sous-régionale dans cette approche improductive, voire contre-productive, conduirait à la dislocation de la CEDEAO. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali en appellent à la responsabilité principale du Conseil de sécurité, garante de la paix et de la sécurité internationale, pour empêcher par tous les moyens à sa disposition une nation armée contre un État souverain dont l'ampleur des conséquences serait imprévisible. Nous savons pouvoir compter sur la sagesse du Conseil de sécurité pour éviter, au-delà de la dégradation de la situation sécuritaire, avec la multiplication et la propagation de groupes terroristes, un drame humanitaire qui s'ajouterait aux difficultés d'une population en attente légitime d'un soutien pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Nous réitérons notre attachement à la recherche de solutions par les voies exclusives de la diplomatie et de la négociation, seules à même de garantir la paix et la stabilité du Niger et de la région. Nous vous prions de porter la teneur de la présence à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Veuillez agréer, excellence, madame, le président, la séance de notre considération distinguée. Pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdelhaï Diop, et pour le Burkina Faso, madame Olivia Rayangneouende-Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Bukinabés de l'extérieur de Burkina Faso. Et la dite lettre est adressée à son excellence, madame Linda Thomas-Greenfield, ambassadeur représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce mois. Une lettre similaire a aussi été adressée à son excellence, monsieur Willy Nian Ntwe, ambassadeur représentant permanent de la République du Gurundi auprès de l'Union africaine, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Il est le président du CPS du mois. Merci.